Alors oui, effectivement, je vais vous parler d'un sujet aussi important. C'est un sujet autour du pronostic de l'amylose cardiaque à transthyrétine chez patients porteurs d'une sténose aortique sévère. C'est aussi un article publié très récemment dans l'European Journal à Rockefeller, d'ailleurs par une équipe qui publie pas mal sur le sujet et qui est basée aux États-Unis. Alors, il y a pas mal de patients qui, on a découvert dans les études récentes que beaucoup de patients avaient de façon concomitante une sténose aortique sévère et une amylose cardiaque à transthyrétine avec une prévalence qui a été reportée dans les études précédentes entre 8 et 16 %. Et donc, c'est important de faire une recherche de l'amylose chez ces patients qui vont peut-être bénéficier d'une intervention chirurgicale ou d'un TAVI. L'objectif de cette présente étude est une étude prospective qui avait pour objectif d'évaluer est-ce que le fait d'avoir une amylose cardiaque à transthyrétine pouvait influencer le pronostic chez des patients qui allaient bénéficier d'un TAVI et donc qui étaient porteurs d'une sténose aortique sévère. Les auteurs ont étudié 204 patients qui avaient été référés pour un remplacement valvulaire par TAVI. Et chez ces patients, ils ont réalisé des examens cliniques, des caractéristiques qui ont collecté des caractéristiques cliniques, biologiques, électrocardiographiques, échographiques. Ils ont réalisé des scintigraphiés et dans certains cas, une IRM cardiaque. Rarement, ils ont fait des tests génétiques chez ces patients. C'est une étude cas contrôle au sein de cette population. Voici les résultats. Donc, ils ont inclus 204 patients. Parmi ces 204 patients, 27 patients étaient porteurs d'une amylose cardiaque à transthyrétine. Les patients pour lesquels on avait diagnostiqué l'amylose cardiaque à transthyrétine principalement par la scintigraphie simocardique étaient principalement des hommes. Ils avaient un mémi nettement inférieur que ceux qui n'en avaient pas. Ils avaient une troponine un peu plus élevée à l'entrée. Ils étaient plus fréquemment ou un peu plus sévèrement insuffisants rénales. Ils avaient une insuffisance rénale et ils étaient parfois porteurs d'un bloc de branche droite sur leur électrocardiogramme. D'un point de vue échographique, ce qui est assez notable, ah oui, ces patients, excusez-moi, c'était des patients aussi. Les patients porteurs d'une amylose cardiaque à transthyrétine avaient une caractéristique de RAC qui était principalement des low flow, low gradient. Quand on regarde un peu en détail ces caractéristiques, les patients porteurs d'amylose cardiaque à transthyrétine avaient une fraction d'éjection plus basse que les autres, une masse VG plus importante qui était principalement liée à une épaisseur de septum interventriculaire plus élevée. Ils avaient aussi une dilatation de l'oreillette gauche. Ils avaient des signes de dysfonction diastolique plus marqués que ceux qui n'avaient pas d'amylose cardiaque. Concernant le pronostic de ces patients, les sujets ont été suivis sur une durée moyenne médiane de deux ans, mais au total, l'étude a duré trois ans. Ils ont donc recueilli les événements d'essais ou hospitalisation pendant la période de suivi. Ce qui est notable, c'est que finalement, il y avait autant de décès dans la cohorte de patients chez les cas d'amylose cardiaque à transthyrétine. Ils ont rapporté 33 % de décès chez ces patients versus 31 % chez les autres patients. Il n'y avait pas de différence significative, statistiquement d'une significative. Concernant les hospitalisations, en revanche, il y a une différence significative entre les hospitalisations dans le groupe amylose cardiaque à transthyrétine qui étaient rapportées à un patient sur quatre versus un patient sur six chez les patients qui n'avaient pas d'amylose, chez des patients qui avaient tous bénéficié d'un avis, encore une fois. Quand on regarde de façon en analyse multivariée quels étaient les marqueurs qui étaient associés à une augmentation de la mortalité dans cette cohorte, les paramètres associés à l'augmentation de la mortalité étaient un âge plus élevé, une dilatation de l'oreillette gauche et un marqueur d'un épaississement ventriculaire gauche plus notable chez les patients. Dans la discussion et en pratique, on voit que la présence d'une amylose cardiaque à transthyrétine n'a pas été associée avec une augmentation des décès suivant un avis concernant des patients qui étaient porteurs d'une amylose comparé à des patients qui n'avaient pas d'amylose cardiaque. Ce que les deux auteurs ont noté, c'est que finalement, la surmortalité chez ces patients bénéficiant d'une intervention pour le RAC, dans certaines études, avait été plus marquée en augmentation des décès dans une étude où les patients avaient bénéficié de chirurgie, mais dans deux études récentes, le TAVI n'était pas associé chez les patients porteurs d'une amylose à une augmentation de la mortalité. Par contre, on peut noter que la mortalité reste quand même assez élevée dans cette population de patients qui étaient quand même, il faut le noter, relativement au risque. Ce sont des patients plutôt âgés avec une cardiomyopathie. Concernant les réhospitalisations, la présence d'une amylose à transthyrétine a été associée avec une augmentation de la fréquence des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, surtout dans la première année qui suivait le TAVI. Les auteurs ont expliqué ce phénomène par la possibilité d'un faune type de cardiomyopathie un peu plus marqué chez les patients porteurs d'une amylose. Ils ont regardé un petit peu aussi si les patients étaient traités par tafamidis. En fait, l'étude n'a pas du tout été designée dans ce sens. Ils n'ont pas reporté de façon, je dirais, très précise quel patient avait été traité par tafamidis. Donc, en fait, on n'a pas de données très, très nettes sur le type de traitement qui était apporté, traitement médicamenteux qui était apporté après l'intervention par le TAVI. Quelques limites sur cette étude. Les patients ont bénéficié d'un diagnostic sur la scintigraphie principalement, rarement sur l'IRM et encore plus rarement sur un génotype systématique. Il n'y a pas eu d'informations sur la qualité de vie. Et finalement, les intervalles de confiance sur la scintigraphie étaient relativement bas, ce qui donne un petit peu de limites sur les analyses statistiques. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !